Surah Al-Safat Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Par les anges qui se tiennent harmonieusement alignés. Qui poussent énergiquement les nuages. Qui récitent le rappel. Votre Dieu est un. Le Seigneur des cieux, de la terre. Et de ce qu'il y a entre eux, le Seigneur des divers orients. Nous avons paré le ciel le plus proche d'une parure. Que sont les étoiles. Mais l'avons soigneusement protégé de tout démon rebelle. Ils ne peuvent écouter l'Assemblée supérieure. Car ils seront assaillis de tous côtés. Ils sont au loin refoulés et auront un supplice permanent. A l'exception de celui qui intercepte furtivement quelques propos. Celui-là est alors suivi par un météore à l'éclat pénétrant. Demande-leur aux mécréants. Qui est plus difficile à créer. Eux ou ceux que nous avons créés. Nous les avons créés d'argile gluante. Toi, tu t'étonnes. Et eux, ils se moquent. Et quand le Coran leur est rappelé, ils ne se rappellent point. Et quand ils voient un signe, ils s'en moquent encore. Ils disent « C'est là de la pure magie. » Est-il donc possible qu'une fois mort, réduit en poussière et en ossement, nous soyons ressuscités ? Mais en sera-t-il de même de nos premiers ancêtres ? Dis « Oui » et vous en serez tout humiliés. Il n'y aura certes qu'un seul cri, et ils seront là à observer. Et ils disent « Oui, c'est le jour de la rétribution. » Ils diront « Malheur à nous, c'est bien le jour de la rétribution. » Il leur sera répondu « Oui, c'est le jour du jugement que vous teniez pour un mensonge. » Que soient donc rassemblés ceux qui ont commis des injustices, ainsi que leurs semblables, et tout ce qu'ils adoraient. En dehors d'Allah, conduisez-les vers la voie menant à la fournaise. En dehors d'Allah, Arrêtez-les, car ils seront questionnés. « Pourquoi ne vous portez pas secours les uns aux autres ? » leur sera-t-il dit. Mais ce jour-là, ils seront résignés. « Et ils seront résignés. » Les uns se tourneront alors vers les autres, et les interrogeront. Ils diront « Vous veniez à nous par la force, pour nous obliger à mécroire. » C'est plutôt « Vous, » leur répondront leur chef, qui n'étiez pas croyants. « Et nous n'avions aucune autorité sur vous. » « Vous étiez vous-même portés à la transgression. » Le verdict de notre Seigneur s'est donc accompli contre nous, et nous allons certainement goûter le supplice. « Nous vous avons certes dévoyé, car nous étions nous-mêmes dévoyé. » Ce jour-là, ils subiront en commun le même supplice. « Et nous, » c'est ce que nous ferons des criminels. » « Ils ont été, quand ils disent, « Non, il est, » « Il est, » « Il est, » « Il est, » « Et disait, » « Devons-nous renoncer à nos divinités au profit d'un poète fou ? » « Non, il est venu apporter la vérité et confirmer les paroles des messagers. » « Vous allez certes goûter le supplice très douloureux. » « Et n'aurez pour rétribution que le prix des actions que vous aurez commises. » « Excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. » « Ceux-là auront droit à une récompense bien connue. » « Ceux-là auront droit à une récompense bien connue. » « Et ils seront honorés. » « Des fruits. » « Et ils seront honorés. » « Au milieu des jardins des délices. » « Sur des couches et se faisant face. » « Sera alors tournée entre eux. » « Une coupe remplie d'une source blanche. » « Et que les buveurs trouveront délicieuse. » « Mais elle ne leur causera ni migraine, ni ivresse. » « À leur côté, il y aura des femmes jeunes, aux regards chastes, aux grands yeux noirs. » « Et à la peau d'une blancheur semblable à celle des œufs bien gardés. » « Les uns se tourneront alors vers les autres et s'interrogeront. » « L'un d'eux dirent, j'avais un compagnon. » « Il me demandait, est-tu vraiment de ceux qui croient ? » « Une fois mort, réduit en poussière et haussement. » « Pourrons-nous à répondre de nos actes ? » « Voulez-vous bien regarder d'en haut ? » « Que proposera-t-il à ses compagnons du paradis ? » « Il regardera d'en haut et le verra au fin fond de la fournaise. » « Par Allah, lui dira-t-il, tu as failli me conduire à ma perte. » « N'eût été la grâce de mon Seigneur, j'aurais été du nombre de ceux appelés à comparaître pour le supplice. » « N'est-ce donc pas vrai que nous n'avons à mourir ? » « Que de notre première mort, et point ne subirons le supplice. » « C'est bien là le succès suprême. » « Que ceux qui œuvrent, œuvrent donc pour une chose pareille. » « Cela est-il meilleur accueil, ou l'arbre de Zakkoum ? » « Que nous avons réservé aux supplices des injustes. » « C'est un arbre qui sort du fin fond de la fournaise. » « Ces fruits sont comme les têtes des démons. » « Ils en mangeront et s'en rempliront le ventre. » « Et pour breuvage en plus, ils auront une mixture bouillante. » « Puis leur retour ne sera que vers la fournaise. » « Ils avaient en effet trouvé leurs ancêtres en plein égarement. » « Et s'étaient empressés à leur emboîter le pas. » « La plupart des premiers peuples s'étaient égarés avant eux. » « Et pourtant, nous leur avions envoyé des avertisseurs. » « Vois donc quel fut le sort de ceux qui avaient été pourtant avertis. » « À l'exception des élus parmi les serviteurs d'Allah. » « Et nous nous avons envoyé des avertisseurs. » « Noé nous adressa un appel. » « Et qui mieux que nous répond aux appels. » « Nous le sauvâmes, lui et les siens, du grand péril. » « Et nous le fîmes passer à la postérité. » « Et nous le fîmes passer à la postérité. » « Ainsi, rétribuons-nous les bienfaiteurs. » « Il fut l'un de nos serviteurs croyants. » « Puis, nous noyâmes les autres. » « Parmi les adeptes de Noé, fut certes Abraham. » « En revenant vers son Seigneur, le cœur pur. » « Il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous. » « Tenez-vous en dehors d'Allah, à des divinités que vous avez vous-même inventées. » « Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers ? » « Il jeta un regard vers les étoiles. » « Et dit, je me sens malade. » « Ils s'en allèrent en lui tournant le dos. » « Il se faufila vers leur divinité et leur dit, ne mangez-vous donc pas. » « Pourquoi ne dites-vous rien ? » « Mais il se jeta sur elle, les frappant de sa main droite. » « Les autres gens de son peuple accoururent alors vers lui. » « Adorez-vous donc, leur dit-il, ce que vous-même avez sculpté. » « C'est pourtant Allah qui vous a créés. » « Vous et ce que vous faites. » « Faites construire pour lui un bûcher. » « Il soit jeté dans le brasier, » s'écrièrent-ils. » « Ils voulurent intriguer contre lui. » « Mais ce sont eux que nous avons humiliés. » « Il dit, je m'en vais vers mon Seigneur qui me guidera. » « Seigneur, donne-moi une descendance qui soit du nombre des vertueux. » « Alors, nous lui apprîmes en heureuse nouvelle la venue au monde d'un garçon magnanime. » « Lorsque celui-ci fut au âge de le suivre là où il allait, » « Il lui dit, « Oh mon fils, je me suis vu en songe, en train de t'égorger. » « Réfléchis un peu et dis-moi ce que tu en penses. » « Il répondit, « Père, fais ce qui t'est ordonné, » « et tu me trouveras, si Allah le veut, » « de ceux qui savent être patients à la peine. » « Lorsque tous les deux se soumirent à la volonté d'Allah, » « et que le Père mit le front de son fils à même la terre. » « Nous l'appelons, ô Abraham. » « Tu viens d'accomplir la vision. » « C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. » « Ce fut là l'épreuve manifeste. » « Nous rachetâmes Ismaël par une grandiose bête sacrificielle. » « Et nous le fîmes passer à la postérité. » « Que la paix soit sur Abraham. » « Ainsi récompensons-nous les bienfaiteurs. » « Il fut l'un de nos serviteurs croyants. » « Nous lui apprîmes, en heureuse annonce, la venue d'Isaac, » « au fait du nombre des vertueux. » « Nous le bénîmes ainsi qu'Isaac, » « Et il y eut parmi leurs descendants, » « qui est porté à faire le bien, » « et qui est manifestement injuste envers lui-même. » « Nous répondîmes nos faveurs sur Moïse et Aaron. » « Nous les sauvâmes avec leur peuple du grand péril. » « Nous leur portâmes secours. » « Et ils furent les vainqueurs. » « Nous leur donnâmes le livre explicite. » « Et les conduisîmes vers la voie droite. » « Que la paix soit sur Moïse et Aaron. » « Que la paix soit sur Moïse et Aaron. » « C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. » « Ils furent tous les deux de nos serviteurs croyants. » « Et ils furent tous les deux de nos serviteurs croyants. » « Et ils furent aussi du nombre des envoyés. » « Et il dit à son peuple. » « Invoquerez-vous donc Baal en délaissant le meilleur des créateurs. » « Allah, votre Seigneur est le Seigneur de vos tout premiers ancêtres. » « Or, ils le traitèrent de menteurs. » « Et ils comparaîtront assurément. » « Et ils seront livrés au supplice. » « Excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. » « Nous le fîmes passer à la postérité. » « Que la paix soit sur Elie. » « C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. » « Il fut l'un de nos serviteurs croyants. » « L'hôte fut aussi du nombre des envoyés. » « Nous le sauvâmes ainsi que tous les siens. » « Hormis une vieille femme qui fut, elle, parmi les disparus. » « Puis, nous anéantiment tous les autres. » « Et vous, 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 vous. » « Vous passez près de leurs vestiges le matin. » « Et la nuit, n'entendez-vous pas raison. » « Jonas fut aussi du nombre des messagers. » « Il s'était enfui sur le vaisseau chargé. » « Désigné par le tirage au sort, il fut du nombre des perdants. » « Le poisson l'avala, lui qui était ablamé. » « S'il n'avait été de ceux qui rendent gloire à Allah. » « Il serait certainement resté dans le ventre du poisson. » « Jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » « Nous le fîmes rejeté, malade, sur une terre nue. » « Et nous l'envoyâmes en messager à quelques cent mille hommes ou plus. » « Et nous l'envoyâmes en messager à quelques cent mille hommes ou plus. » « Ils croient, et nous les fîmes jouir de ce bas-monde pour un temps. » « Demande-leur, ton Seigneur aurait-il, lui, les filles et eux les fils ? » « Ou bien alors, avons-nous créé les anges de sexe féminin ? » « Ils en ont été témoins. » « Victimes de leurs mensonges, ils disent » « Allah a engendré. » « Or, ils ne font que mentir. » « Auraient-ils donc préféré des filles plutôt que des fils ? » « Pour quelles raisons jugez-vous donc ainsi ? » « N'allez-vous pas réfléchir ? » « Ou peut-être avez-vous un argument d'autorité ? » « Apportez donc votre livre, si ce que vous dites est vrai. » « Ils ont supposé entre lui et les djinns des liens de parenté. » « Cependant que les djinns eux-mêmes savent bien que les mécréants comparaitront pour être livrés aux supplices. » « Gloire soit rendue à Allah. » « Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils peuvent décrire. » « Exceptez les élus parmi les serviteurs d'Allah. » « Vous et ce que vous adorez. » « Ne sauriez être les tentateurs de personne. » « Hormis celui qui brûlera dans la fournaise. » « Il n'est pas un parmi vous, disent les anges, qui n'est une place bien connue. » « Et nous sommes certes ceux qui se tiennent harmonieusement alignés. » « Et nous sommes certes ceux qui rendent gloire à Allah. » « Les mécréants disaient auparavant. » « Si seulement nous avions eu un rappel de la part des premiers peuples. » « Nous aurions alors été les élus parmi les serviteurs d'Allah. » « Et ils ont confié à lui. » « Mais ils y ont mécru. » « Ils sauront bientôt ce qui les attend. » « Notre parole est déjà parvenue à nos serviteurs les envoyer. » « Qu'ils seraient certes les secourus. » « Qu'ils seraient certes les secourus. » « Et que nos armées, à leur côté, seraient certes les victorieuses. » « Détourne-toi d'eux pour un temps. » « Regarde-les attentivement. » « Bientôt ils verront. » « Est-ce donc notre supplice qu'ils veulent attaer ? » « Quand celui-ci fondera sur eux, combien mauvais sera le matin de ceux qui auront été avertis ? » « Et détourne-toi d'eux pour un temps. » « Regarde attentivement. » « Bientôt ils verront. » « Gloire soit rendue à ton Seigneur. » « Seigneur de la toute-puissance. » « Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils peuvent décrire. » « Paix aux envoyés. » « Mais louange à Allah, Seigneur de l'univers. »